Bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais ouais tranquille. Ah là là, vous savez, vous voyez comment je souris, je suis content, bien sûr. Regardez-moi ce joueur absolument magnifique. Franchement, on ne va pas se mentir, mais Neymar, il peut tout faire. Il aurait pu être mannequin, mais bien sûr, regardez comment il est magnifique, surtout quand il a le ballon. Ça aurait été le premier mannequin qui défile en faisant des dribbles. Tu vois ce que je veux dire ? Tu lui mets les habits, il a un ballon et il dribble. Tout le monde dit « Oh là là, c'est magnifique, oh là là ». Ah bien bien sûr, tu ne comprends pas. Neymar peut défiler, ou bien il jongle, il met le ballon sur sa tête, et puis il met la balle derrière comme ça, et il avance et il dit bonjour à tout le monde, tout le monde prend des photos. Mais c'est ça, regardez les statistiques actuelles de Neymar. Il est en train de dépasser les Lionel Messi et les Ronaldo. 16 matchs consécutifs où il est décisif. Tu entends ce que je te dis ? Tu ne vois pas ce qu'il fait avec le ballon ? Tu n'es pas au courant de tout ce qu'il fait avec le ballon ? Là, on voit clairement que Neymar fait tout ce qu'il veut avec ses pieds. Ça veut dire que lui, il pourrait très bien être banquier, il gère nos comptes avec ses pieds. Il peut être boulanger, il fait toutes les baguettes, toutes les viennoiseries, il fait ça avec ses pieds. Il peut même être taxi, il conduit avec ses pieds. Neymar peut tout faire avec ses pieds. Il peut changer le monde. Si Neymar commence à bouger trop vite ses pieds, la terre s'arrête. Vous ne comprenez pas, vous ? Vous ne comprenez pas ? Vous avez trop critiqué Neymar. Vous l'avez tellement critiqué. Tellement critiqué. Vous avez dit, wow, il prend du poids. Wow, depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, ce n'est pas trop ça. Mais maintenant, c'est quoi ? Wow, quand on arrive février, il va au carnaval. Vous avez trop critiqué cet homme. Vous avez réveillé. Vous l'avez réveillé. Et maintenant, vous pleurez. Vous pleurez. Hein ? Quand tu fais la danse de la pluie et qu'il pleut après. Non ! Va pas te cacher. Reste sous la pluie. Mais lui, t'appelles la pluie, la pluie, elle vient et tu vas te cacher. Oh, là, 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 j'ai pas envie d'être mouillé. Non, 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 non. Reste sous la pluie. Tu comprends ? T'as chanté pour appeler la pluie. Hein ? Reste sous la pluie. Tu comprends ? Tous ceux qui ont critiqué Neymar, vous allez continuer à le critiquer. Vous comprenez ? Continuez. Voilà. Quand il fait des matchs absolument exceptionnels, vous dites, oh, là, là, mais bon, franchement, j'ai rien à dire. C'est ça que je veux entendre. Tu comprends ? Je ne vais pas entendre des oui, mais avant... Toi, tu n'es pas au courant que le gars, depuis qu'il a 13 ans, on le compare à Pelé. Toi, à 13 ans, on le compare à qui ? Hein ? Aux délinquants qui étaient dans le quartier. On te disait quoi ? Traîne pas avec lui, traîne pas avec lui. Neymar, on lui disait, alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez dépasser Pelé un jour ? Comment ça va se passer ? Tu te rends compte ? Hein ? Moi, quand j'avais 13 ans, personne ne m'a dit, ouais, est-ce que tu vas dépasser Platini ? Est-ce que tu vas dépasser Thierry Henry ? Est-ce que tu vas dépasser Zinedine Zidane ? Moi, tout ce qu'on m'a dit, c'est ne traîne pas avec lui, ramène-moi des bonnes notes à l'école, et puis c'est tout. Parce que j'étais nul au foot et j'ai rien à voir avec Neymar. Tu comprends ? Tu vois ce que je veux dire ? Moi, si j'ouvre une boulangerie et que je fais ça avec mes pieds, mais personne ne va manger. Neymar peut le faire. Neymar peut le faire. Et en plus, ça va vendre de ouf. Parce que tout le monde va dire, ouais, regarde le coup franc qu'il a mis la dernière fois. Moi, je veux qu'il me fasse mon petit sandwich avec ses pieds. Voilà. Tranquilos.